Parlons justice, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Nous nous retrouvons pour parler Congo. Nous allons parler de l'actualité en général, en République démocratique du Congo principalement. Vous le savez certainement lié aux différentes affaires de justice, avec des décisions qui ont été rendues publiques par la Cour fonctionnelle. La Cour fonctionnelle qui a prononcé ses arrêts sur les différents contentiers électoraux. Nous allons devoir en parler au cours de cette émission. Parlons justice avec des dénonciations faites par la société civile du Congo. Ce sont des graves cas de corruption. Nous allons en parler lors de ces différentes décisions. La société civile du Congo appelle justement à l'implication personnelle du chef de l'État pour que les personnes citées, les juges notamment, de cet instant judiciaire, puissent faire l'objet des poursuites et le procureur général près de la Cour de cassation est donc interpellé. Nous allons parler également, vous le savez certainement, de la levée du moratoire sur l'exécution de la peine des morts. C'est depuis plus de 20 ans que cette décision a été prise par l'Assemblée nationale au cours d'une adoption de loi. Mais la ministre de la Justice a pris une décision et qui devra désormais réjouir la population de l'Est et de l'RDC. Nous nous interrogeons avec les invités qui sont sur ces plateaux de savoir si ça sera une solution pour que le complice justement dans cette situation, un peu comme l'avait dit les Pépé Mbosso, les différents complices, même ceux qui sont à l'interne comme à l'externe, puissent faire désormais l'objet de l'exécution, c'est-à-dire pour les civils, on va les pendre et pour les militaires, ils seront justement figés. Pour en parler, sur ce plateau, nous retrouvons deux invités. Il s'agit de Maître Clément Gondé, il est président du conseil d'administration de l'Observatoire Forensique Afrika-OFA, expert en sciences forensiques, zéro innocent en prison, c'est le slogan de sa structure. Merci d'être là pour répondre à cette invitation. Merci. Alors, un autre invité, il s'agit de Maître Cédric Bienguele-Bongongo. Il est politique, membre de l'ADCA du Maradona. Non, du professeur Modeste-Bahati. Ah, du professeur, excusez-moi. Professeur Modeste-Bahati. Loukwebo, ils ont perdu neuf sièges. On a promis à en parler, mais ici nous vous recevons comme praticien du droit. Alors, nous sommes contents de vous avoir sur ce plateau de Parlons Justice. Merci, cher Bonheur. C'est vraiment un grand plaisir de partager. Je salue mon co-débataire. Je profite aussi de dire bonjour à tous ceux qui nous suivent, conseillers. Par rapport à votre question, l'AFDC est alliée. Nous allons y venir. Nous allons y venir. Et non, neuf sièges. Ah, c'est six ? Ça a été corrigé ? Vous dites ? Il y a une erreur, on a attribué d'autres personnes. C'était mal prononcé les jours de la programmation au niveau de la cour conditionnelle. Parce que nous avons perdu un siège au Nord-Kib, au Cid-Kib plutôt, au Kassai-Centra, il y a encore à Kisangane, et puis c'est nord au Cid-Kibang, au Cid-Oubang. C'est six sièges. Au Cid-Oubangui, chez Jean-Pierre Bimba, bien entendu. Absolument. Alors, je rappelle, parce que vous en parlez déjà, la question, l'AFDC a suivi aussi, je vais revenir sur le contenu de la déclaration faite par l'AFDC civile du Congo, qui acquise certains juges de la cour conditionnelle d'avoir été corrompu, maître Clément Gondé a dit un mot. J'aimerais que vous puissiez d'abord vous donner votre avis par rapport à cette déclaration. La position de l'AFDC a, vous avez parlé aussi de cette affaire, de cette fameuse erreur matérielle, et que vous attendez de la cour, par exemple, que l'erreur matérielle ou les erreurs si y en aillent, puissent faire l'objet de correction. Absolument, monsieur le journaliste, parce que vous devez savoir que nous sommes dans un État qui se dit État des droits. Conformément à notre réconcision, l'escalette constitutionnelle de notre pays présente la République démocratique du Congo comme un État des droits. Dans un État des droits, s'il faudra être légaliste, c'est au contraire à la volonté des individus. Mais notre inquiétude, c'est à quel niveau ? Nous avions observé, il y a une instrumentalisation de la part de la Cour constitutionnelle, qui est censée nous donner une très bonne justice, parce que, vous savez, l'État des droits, s'il faudra jauger ou mesurer, c'est aussi l'application ou le respect de la constitution. Vous savez, les élections, c'est aussi un élément qui détermine l'effortivité d'un État des droits. Alors, notre inquiétude, c'est à quel niveau ? Lors de la proclamation provisoire au niveau de la CENI, la CENI avait attribué 36 sièges à l'ADC, A et puis A et ADC, parce que nous avions des regroupements. Notre grande surprise, les jours de la proclamation, au niveau de la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle a commis beaucoup d'erreurs. Le récit, c'est à quel niveau ? Je vous dis, je donne un cas pratique à la province de Sidkiv. Notre candidat était le meilleur élu de la province, et puis dans son territoire, dans le territoire des cabarits, sur les candidats, Bahati, Manguet et Serge. Ah, le fils de votre autorité morale. Absolument. C'est son cas qui gêne le plus, apparemment. Non, ce n'est pas un cas qui gêne, c'est un militant du parti. Il a milité comme tous quatre. Il a fourni les efforts. Il a obtenu un siège. Ce n'est pas des favoritisme. Comment le... Pas non plus népotisme. Pas le népotisme. C'est comme un monsieur Bonheur. Son fils peut se présenter dans un parti politique le même que monsieur Bonheur. Ça ne va pas importer. Là où la loi n'a pas interdit, nous, à notre niveau, on ne peut pas intercaler les gens. Non, notre souci est que la Cour puisse rectifier ses erreurs. Parce que la loi accorde encore à la Cour constitutionnelle. Parce que les gens disent que, selon le principe, les arrêts de la Cour sont inattaquables. Mais, si nous lisons la loi organique sur le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, dans son article 93, la loi stipule que les arrêts de la Cour, si fait l'objet d'une erreur, cela peut être rectifié. Et puis, les cas, les jurisprudences... Il y a aussi procédé de la rétification. Les jurisprudences, c'est... Les cas derniers, c'est la Cour. Les cas sont légendes. La Cour suprême, à l'époque, faisant la Cour constitutionnelle aujourd'hui, la Cour de cassation, avait siégé dans des matières pareilles. Il y avait toujours une rétification. En 2018, la Cour constitutionnelle avait rectifié certains erreurs matériels. Pourquoi pas pour le cas de Baati et puis les autres, là. Parce que, nous, à notre niveau... Vous imaginez, quelqu'un qui a fait plus de 14 000 voix, ces voix peuvent être attaquées par un messier qui a 6 000 voix. Et puis, les 6 000 voix en question... Je vous dis, nous, dans notre famille politique, dans notre centrale électorale, on n'a pas récit la requête en contestation du résultat des messieurs sièges. Messieurs Serge. Plus tôt, on avait enregistré une requête en contestation du résultat de Mme Mdrouz, pour le compte des A et ADC et non AFDC et ALI. À notre grande surprise, nous avons vu le président Kamulena, il a programmé, au lieu de citer Mme Mdrouz, il a plutôt cité M. Serge Bassény, qui ne faisait même pas objet d'un recours quelconque. Parce que, vous savez, en matière de saisine, la Cour constitutionnelle est saisie sur base d'une requête. Sans requête, cette requête aussi doit être motivée. Une forme de contrat judiciaire. Nous, personnellement, nous nous posons des questions... C'est-à-dire que la Cour n'est pas statuée au-delà des séquences... Absolument, absolument. Parce qu'il n'y avait aucune requête. C'est-à-dire que la Cour a siégé. Et puis, quelles sont ses motivations pour arriver même à annuler une élection qui ne posait aucun problème, où la partie n'était même pas visée dans une affaire. Mais non. Au stade actuel, nous demandons à la Cour de rétivier ses erreurs matériels, parce que nous faisons foi à cette justice. On n'a pas tendance, on n'a pas aussi intérêt de ternir l'immense de la... Alors, je tente de poser la question de savoir si vous avez un point de vie à mettre par rapport à la déclaration faite par la société civile du Congo. Je rappelle rapidement le contenu de la déclaration faite par elle. Elle dit, voilà, nous, membres du mouvement de l'enseur d'alerte contre la corruption en justice en République démocratique du Congo, après enquête et informations, documents, les juges de la Cour constitutionnelle se sont gravement compromis par les actes de corruption et méritent d'être dénoncés. Voilà. Elle dit, après les arrêts rendus à date du 12 mars 2024 par la Cour constitutionnelle, les juges ont eu à percevoir de frais et de montants colossaux. La société civile du Congo cite, par exemple, 600 000 dollars américains pour que l'honorable Mbosso aurait remis à la Cour constitutionnelle puis elle a accordé trois sièges dont Modero Simba, vous le savez certainement, pour cette affaire de Moanda. Alors, il y a eu également, selon la société civile du Congo, toujours, 400 000 dollars américains que M. Tsukuya Kayembe aurait donné à la Cour. Bon, pas de plusieurs cas. Une parcelle remise par Freddy Tibangu au juge Lumou pour prendre la place de Serge Mukendi Foti. Ça, c'est toujours la société civile du Congo qu'il a signé à travers une déclaration le 14 mars. Il y a aussi plus ou moins 800 000 dollars américains remis par Badi Banga Antita Samy pour avoir les sièges et obtenir les sièges. Selon toujours la société civile du Congo, il y aurait 500 000 dollars américains que le ministre José Panda aurait donné pour être répéché. 200 000 dollars américains que Mme Adèle Kaïnda aurait remis pour atteindre les sièges et avoir le siège. Peut-on dire aujourd'hui que la Cour, il y a une forme de sacrilège au niveau de la Cour ? Est-ce qu'au-delà de tout, les arrêts sont certainement inattaquables, mais vous l'avez rappelé, il y a possibilité de corriger les erreurs matériels. Mais au-delà de tout, la société civile du Congo que je cite et la situation des lanceurs d'alerte estiment qu'il y a eu des corruptions et ils ont cité des cas et ils ont eu des informations selon ces structures. Un point de vue rapidement, M. Clément Gondé, devra donner les mêmes... Vous savez, vous savez, répondre à la même question. Les arrêts de la Cour sont répétés et équitoires, ça ne fera objet d'aucun recours, mais si nous observons les erreurs matériels pour redorer même l'image de cette grande tribune qui est censée de nous rendir une très bonne justice, moi, j'aurais souhaité à la Cour qu'elle puisse réparer ses erreurs, ses préjudices. Alors, dans les cas de corruption, est-ce qu'on peut parler des erreurs ? Dans les cas de corruption, je pense que tout ce qu'on aurait appris au travers de cette publication, c'est vraiment nous étions équerrés face à ces genres d'actes. Parce que vous savez, la Cour si cela s'avère vrai, si cela s'avère vrai, moi, parce que le chef de l'État s'est limité à dire que la justice est malade. Mais moi, personnellement, j'aurais demandé au chef de l'État d'appliquer des mésils pour sanctionner sévèrement les gens qui ternissent l'image de notre justice. Parce que vous savez, on ne peut pas parler d'un État de droit si la qualité de la justice que nous offrons à la population pose problème. Si tout ce que la justice est rendue au nom de la population. La justice est rendue au nom de la population et puis exécutée au nom du chef de l'État. comment les arrêts ou les décisions judiciaires sont rendues au nom du chef de l'État et puis ces arrêts font l'objet de contestations dans un État qui se définit comme un État de droit. C'est un grand problème. Raison pour laquelle nous, personnellement, nous nous ressentons au chef de l'État s'il faudra sanctionner des pareilles personnes, si cela s'avère vrai, si ces révélations sont correctes. Moi, j'aurais souhaité que l'État, comme on l'aise, puisse même assaisir certains de leurs biens. Cela va servir de leçon pour les générations futures. Maître Clément Gondé, vous avez suivi, un peu comme nous l'avons rappelé tout à l'heure, la déclaration que Maître Cédric Benguele préfère appeler révélation de la société du Congo et le mouvement d'alerte contre la corruption. On peut dire qu'il y a un sérieux problème au-delà de la justice, un problème d'hommes aussi. Merci beaucoup. Je remercie l'analyse faite par mon confrère Serge. Cédric Benguele. Pardon, c'est Dic, pardon. C'est une analyse vraiment profonde et puis moi, je dis que c'est fondamental. C'est une bonne chose pour notre justice. Alors, vous savez, moi, je ne suis pas trop politique. Moi, je suis un expert. Moi, je suis dans le domaine de l'expertise, donc dans la vraie vérité. J'ai dit que la Cour constitutionnelle, c'est le sommet. Donc, c'est-à-dire que c'est la maison mère. Donc, comme là, on peut faire des recours. Donc, là où on dit que c'est comme Dieu. Vous voyez ? Donc, Dieu est le maître suprême. Donc, c'est-à-dire que si la Cour constitutionnelle arrive, par exemple, à commettre des erreurs, comme on parle, des erreurs matériels, ça peut arriver parce que nous sommes des humains. On dit l'erreur est humaine. Vous voyez ? Mais c'est vraiment grave pour notre justice, si c'est vrai, parce que, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu, mais on doit chercher la vérité. Est-ce que c'est vrai ? Par rapport à la société civile, tout ce qu'elle a relaté, j'ai dit bien, moi, je marche toujours par rapport aux preuves. Est-ce que nous devons respecter ? Vous devez savoir qu'il y a toujours la présomption du non-sens. Et moi, j'avais dit aussi, comme vous, la société civile a dit qu'elle a la preuve. Donc, si vraiment, il y en a, est-ce que c'est vraiment une preuve irréfutable ? Parce qu'il faut que ça soit une preuve irréfutable. Alors, je rappelle également que vous êtes président du conseil d'administration de l'Observatoire Forensique Africa OFA. Oui, oui, OFA. Dans les cas, justement, qui visent à avoir la vraie preuve, la preuve irréfutable. parce que... Et opposable à tout ça. Oui, il faut qu'il y ait de la preuve. Donc, si vraiment, comme la société civile a dit qu'il y a de la preuve, donc, c'est catastrophique pour notre justice. Vous voyez ? Mais je dis bien que cette preuve-là doit être irréfutable et opposable à tous. Parce que, vous devez savoir, on peut vous accuser aussi à tort ou à raison. donc, l'accusation, c'est partout. Même, on peut accuser les chefs de l'État, on peut accuser aussi les derniers citoyens de la République démocratique du Congo. Donc, mais il faut qu'il y ait de la preuve. Parce que la Constitution en elle-même garantit la présumption du bon sens. Jusque-là, ils sont encore présumés, ils nous sommes, mais s'il y a de la preuve irréfutable, opposable à tous, là, vraiment, c'est très grave pour notre justice. Alors, rapidement, nous allons aborder les sujets tels que nous l'avons dit. La Cour constitutionnelle a rendu véritablement réellement ses arrêts, mais nous allons parler principalement des différentes, de la mesure, justement, comme nous l'avons dit, de la levée du moratoire telle que la ministre l'a annoncée. C'était au cours du Conseil des ministres depuis le 9, mais l'annonce a été faite le 13 dernier. Le gouvernement a décidé de lever, M. Clément Gondé, parce que vous avez les micros, le moratoire sur la peine de mort, et c'est ce qui reste justement du Conseil des ministres qui est contacté comme nous l'avons dit le 19 février dernier, mais l'application, c'est depuis le 13 mars dernier que ça a été annoncé officiellement. Cette note, c'est parce qu'il s'agit d'une note circulaire, est adressée au chef des institutions, dont le président du Conseil supérieur de la magistrature et président de la Cour fonctionnelle, le premier président de la Cour des cassations, le procureur général après cette Cour, le premier président de la Haute Cour militaire ainsi qu'est l'auditeur général des FRDC. En exécution de ces décisions, la peine de mort consécutive à une condamnation judiciaire irrévocable intervenue en temps de guerre sous l'état de siège ou d'urgence à l'occasion d'une opération des polices tendant au métier ou au rétablissement de l'ordre public ou encore pendant toute autre circonstance exceptionnelle sera appliquée, révèle cette note de la ministre de la Justice. Maître Clément Gondé, votre point de vue, c'est désormais un autre monde. Désormais, ceux qui sont condamnés pour des faits tels que nous l'avons décrits, seront... Madame Zé, l'émission est en direct. ces gens-là feront l'objet d'exécutions. Votre point de vue. Merci beaucoup. On doit d'abord savoir que nous sommes en Afrique. L'Afrique a sa politique. Nous avons donc sur les 55 États, il y a déjà 25 qui ont déjà aboli la peine de mort. Il y a 15 qui maintiennent la peine de mort. et la RDC était en process. Donc, en fait, c'était un moratoire. Donc, c'est-à-dire... En voie d'abolition. En voie, donc, ils voulaient... Donc, c'est une étape pour qu'on puisse arriver à l'abolition de la peine de mort. Alors, si vous suivez très bien, moi, j'ai bien lu... J'ai bien lu la décision du gouvernement. Donc, on doit savoir d'abord qui a décidé. Qui a décidé. Le gouvernement a décidé. Le gouvernement a décidé. C'était ses propositions du Conseil supérieur de la défense. Tout à fait. Il n'y a pas de problème. Là, on voit les ministres de la justice nous vencer les ministres de l'Intérieur. Vous voyez qui était. Alors, on se pose... On doit se poser le nomin des questions. Pourquoi ? Et si vous voyez bien par rapport à la motivation de ça, c'est plus lié dans l'association que nous avons à l'Est de notre pays. Nous avons des problèmes sérieux. Vous savez très, très, très bien. Alors, moi, je suis en train de voir les antennes et les aboutissants. Les conséquences de tout ça. C'est vrai que dans cette circonstance ici-là, moi, j'appuie le gouvernement. Ça, c'est mon point de vue. par rapport à la levée. Mais si vous avez bien... Là, vous faites allusion à la situation de l'Est. Oui, oui. Si vous avez bien dit, ils ont parlé des cas exceptionnels. Vous voyez ? Ils ont parlé des cas pirement exceptionnels pour décourager d'autres personnes parce que... Écoute, vous savez, à l'époque, il y avait des lois dures. Il y avait des lois très dures. Tu tues, on t'es tue. Vous voyez ? Aujourd'hui, on est tenté de massacrer nos frères et sœurs à l'Est. Il y a déjà aujourd'hui ces réveils pour aller dans un mouvement pour tuer ces frères et sœurs. Moi, je pense que dans ce cas ici, moi, mon avis, mon humble avis, je suis d'accord avec le gouvernement par rapport à ça. Mais, qu'à cela ne tienne, je dois parler sur l'accompagnement de cette... de cette décision. Oui, de cette décision parce que vous devez savoir que les procès, quand on parle d'un procès pénal, c'est un procès strict. C'est l'avis de la personne et aussi la peine de mort. Donc, c'est-à-dire, c'est ce qui est situé condamné. Donc, il y a une condamnation judiciaire qui est irrévocable, comme vous avez dit, irrévocable. Et pendant tout ce temps-là, tout ce qui va normalement se passer, donc, c'est-à-dire que tu seras exécuté. Vous voyez, alors, on n'aura pas encore la vie. Mais vous devez savoir encore les caractères, les caractères de la nature de la vie, notre constitution a garanti ça. Donc, on dit la vie est sacrée. La vie de la personne est sacrée. On a son article 16, donc, dans notre constitution. La vie est sacrée, bien sûr. C'est pour ça que je suis en train normal de dire la loi. Vous voulez dire qu'il fallait d'abord que le gouvernement puisse procéder à obtenir la modification préalable de la constitution ou ajouter cette incise avant de penser à improbable, improbable, si vous voulez, ou à une levée de moratoire, comme vous l'avez relevé. Bon, moi, je pense que c'est un cas exceptionnel. Donc, si vous disiez la motivation, l'implication de cette... je dis bien c'est une note circulaire, vous voyez, donc, par rapport à ce qui se passe dans notre pays, vous voyez, c'est une situation très, très, très exceptionnelle. Mais c'est pour ça, moi, je dis bien que nous devons accompagner cette loi. Pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Oui, pour qu'il n'y ait pas de dérapage par rapport à la preuve. Donc, c'est-à-dire qu'on doit former des gens, on doit former des gens par rapport à la preuve. Parce qu'il faut qu'il y ait une preuve irréfutable, comme je vous ai dit. Un procès pénal, c'est un procès strict sur la vie de la personne. Imaginez-vous, on peut vous condamner aujourd'hui, condamner à mort, et vous serez, par exemple, exécuté. Et, s'il y a une erreur, donc, c'est-à-dire, on ne va plus encore vous récupérer parce que vous êtes déjà exécuté. C'est pour ça que j'ai dit, il faut qu'il y ait des mesures par rapport à la preuve. Donc, comme j'ai dit, si vous pouvez vous réveiller, un bon matin, on vous accuse à tort ou à raison que, par exemple, on a trouvé des armes, vous êtes... Dans le cas de la situation des malfaiteurs. Dans le cas de la situation des malfaiteurs. Et vous êtes condamné à mort. Il faut qu'il y ait de la preuve. Donc, c'est-à-dire qu'on doit mettre un mécanisme de la criminalité que l'État doit mettre en place pour qu'il y ait une belle enquête. Des enquêtes vraiment précises. Alors, vous avez rélevé, dans le cas, par exemple, justement, vous avez rélevé plusieurs fois que les complices, par exemple, dans le cas de l'absence, justement, de base de données. On n'a pas de moyens, on n'a pas... On connaît, justement, des ratés dans les différentes affaires. Dans les enquêtes pour la plupart des cas des affaires que nous avons connues en RDC. Pour le moment, aujourd'hui, est-ce que l'État congolais sera même d'avoir des vrais coupables coupables que nous connaissons en RDC ? La police scientifique et technique, comme vous l'avez rélevé plusieurs fois, n'a pas de moyens matériels pour faire son travail. Est-ce qu'on aura des vrais coupables qui feront l'objet de condamnations à mort ? Parce que si on condamne à mort, on doit avoir des vrais coupables. Un peu comme votre organisation le dit, il faut qu'il y ait des zéros innocents. Mais là, ça ne sera plus zéros innocents en prison, il faudra ajouter aussi zéros exécution. Ça va se passer comment ? Tout à fait. Il faut qu'il y ait la personne qui est condamnée à mort, il faut qu'on puisse bien la charger. C'est pour cela, je dis, on va appliquer, il faut qu'il y ait une bonne application de la criminalistique, qui est la science, donc qui utilise toutes les techniques dans le but de démanteler le terme des crimes. Donc, il faut bien charger. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle la science forensique. charger ou décharger la personne. Donc, c'est-à-dire que nous devons appliquer la criminalistique, former des gens, moi je pense qu'on doit les... Pour qu'il n'y ait pas de ratés, parce qu'il faut faire attention, demain ça pourrait être aussi toi. Vous voyez, c'est bien. Moi, je suis d'accord avec ça, c'est vrai. La personne qui sème de la zénie, qui tue ses frères et ses soeurs, c'est une personne qui n'a pas sa place à la société, je suis d'accord. Mais on doit quand même aussi vous, faire en sorte qu'il n'y ait pas de dérapage, qu'il y ait vraiment zéro innocent dans cette matière-là. Parce que, vous savez très bien, quand tu es innocent et tu es exécuté, je pense que vraiment, je préfère encore faire la prison dix ans, cinq ans, même si je suis innocent, mais que je sois exécuté, mais je suis innocent, ça c'est encore, c'est grave, qu'il y ait une erreur, une erreur matérielle ou une erreur ceci. Vous voyez, même à ce qui concerne les élections, ça c'est bon, c'est vraiment, c'est choquant, mais la personne peut encore récupérer pour l'élection prochaine. Vous voyez, mais l'avis de la personne est sacrée, vous devez savoir, la constitution, notre constitution, garantie dans son article 16. Donc la vie est sacrée. Donc c'est-à-dire, on ne peut pas blanquer dans cette matière-là. Donc la main des morts, on ne blanque pas. Il faudrait que l'État soit conséquent, un peu qu'on vous l'avait dit, prouver le moyen, prouver le moyen, armer des personnes, si je dis armées, donc dans le domaine de la criminalistique, pour qu'il y ait des éléments de la preuve et charger la personne, mettre la personne de la faite accomplie, regarder ce que vous avez fait, et il faut qu'il y ait de la preuve irréfutable. Et cette preuve-là doit être aussi, être opposable à tous. C'est ça. On a un sérieux problème aujourd'hui même. On n'a pas des empreintes digitales à prélever. Ah non, ce sont des éléments qu'on doit mettre Non, on va parler par exemple des associations de malfaiteurs, l'utilisation de d'armes a fait. Oui, oui, oui. On n'aura pas à prouver si véritablement on est... Tout à fait. J'ai dit bien qu'on ne peut pas préparer les omelettes sans pourtant sacrifier les oeufs. Donc le gouvernement doit aussi penser, faire la police technique et scientifique qui est l'outil, l'outil de la science forensique. Je ne sais pas si on maîtrise s'il y a des ratés des enquêtes parce que... Quand vous parlez de la science forensique, vous faites allusion à quoi ? La science de la preuve irréfutable, la preuve opposable à tous. La science forensique utilise la criminalistique qui est l'ensemble des techniques utilisées par la justice et la police dans le but de démanteler l'auteur des crimes. Si on utilise ça, donc on n'aura pas des ratés d'enquête, des ratés des enquêtes parce que vous voyez dans notre... Donc on voit qu'est-ce qu'il faudrait mettre en musique ? Innover la police technique et scientifique. Innover la police technique et scientifique. Ça, j'ai dit. Former les magistrats dans la criminalistique à la science forensique. Former les magistrats civils, les magistrats militaires, les OPJ, les enquêteurs. On doit les former. Il faut qu'il y ait une formation. Il faut qu'il soit au niveau, à un top élevé pour dire que quand on vient charger, pour ne pas commencer à faire des vices, des procédés, on vous arrête et puis on cherche de la preuve. Ça, on doit, on doit, on doit normalement bannir ça. Je veux revenir à vous. Nous devons chercher à charger la personne avec les éléments de la preuve, soit indicative, soit preuve disculpante ou preuve corroborative. Ce sont des éléments qu'on doit apprendre par rapport à la vie de la personne. La vie humaine est sacrée. Vous devez savoir ça. Merci. Nous allons vous revenir, Maître Clément. Vous allez nous donner les éléments et les éléments justement qui doivent être réunis pour que nous puissions être à même, ne serait-ce que d'avoir une police technique et scientifique au sein de nous sommes par rapport à nos moyens. Nous allons vous revenir, Maître Clément, Cédric Biengué, de Bongongo. La nouvelle est tombée. finalement, aujourd'hui, on peut voir qu'un malfrat, bon, la nouvelle, l'élan d'Adolf Mojito a plaidé pour que la personne qui soit exécutée ne soit que condamnée pour l'affichage, par exemple, à l'Est, le complice et autres. Le problème, Maître Clément l'a dit, l'association m'a fait taire. On peut connaître des gens au Congo qui ont peut-être été condamnés abusivement. Après, on s'est rendu compte à cause des erreurs, un peu comme vous l'avez dit, des erreurs matérielles ou des erreurs judiciaires. Mais ici, c'est la vie humaine. Elle est sacrée, l'a-t-il rappelé, la précèse de la Constitution faisant foi. Vous savez, cher Bonheur, cette question suscite une vive contre-vexe dans notre pays. Je suis en partie d'accord avec mon co-débataire quand il a essayé de peindre un tableau. Moi, je dirais que les institutions judiciaires de notre pays sont super politisées. appliquer la peine du mort, c'est-à-dire nous donnons la force aux politiciens d'appliquer leur force pour les personnes faibles. Une forme de règlement des comptes ? Une forme de règlement des comptes. C'est la porte qui s'ouvre. Là, c'est les problèmes. Et puis, ça paraît aussi contradictoire parce que nous avons une Constitution qui essaie de sacraliser la vie humaine. Et par cette sacralité, je pense, appliquer la peine du mort, ça paraît contradictoire. C'est une décision inconstitutionnelle, selon vous ? Bon, si inconstitutionnelle, ça nous renvoie à revoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos lois. Parce qu'il faudrait commencer par motiver la Constitution selon ce qu'il m'a traduit. a rappelé mon co-débataire en France qui est le décret du 30 janvier 1940, tel qu'est modifié à ces jours dans son article 5, applique la peine du mort. C'est l'application en République démocratique du Congo. Donc, il faudra maintenant revoir, il faudra aussi revoir nos lois internes. Non, mais est-ce qu'entendez ? Ici, il y a eu l'évée du moratoire. C'était un succès, un succès. Maintenant là, prenons le lévée ou le maintien. Là, nous parlons de la superpolitisation de nos institutions judiciaires. Parce que vous savez, quand on applique, il faudra aussi mettre des conditions pour éviter les habits. Parce que si nous appliquons, le problème de notre armée, ce n'est pas lié seulement au traîtrisme. Nous en avons, nous enregistrons beaucoup de problèmes. entre autres, il y a les problèmes de l'inefficacité, il y a les problèmes de l'identification, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de problèmes qui touchent l'arrivée de notre armée. Aujourd'hui, l'application de ce mesure n'apparaît pas vraiment une solution adéquate pour mettre fin à l'insécurité que nous enregistrons dans la partie estre de notre pays, soit aux théories que nous enregistrons. Moi, je pense que pour éviter, pour intimider, parce que nous devons aussi réfléchir sur la fonction de la peine. Quelle est la finalité d'une peine ? La peine de mort ici. La peine, parmi ses objectifs, c'est éliminer la criminalité. Parce que quand on applique une peine, c'est pour intimider même la société. C'est-à-dire, les prochaines personnes ne vont plus répéter les actes que M.C.X avait commis. Là, c'est souvent mettre une intimidation pour faire peur aux gens. Mais ici, nous constatons au Congo que la peine ne fait pas peur aux gens. Raison pour laquelle moi, en partie, je suis d'accord qu'on applique mais dans de très bonnes conditions comme a évoqué mon code de bataille. Pourquoi ? Parce que pour intimider les autres. Parce que nous voyons, je donne les cas, nous avons les généraux qui complotent avec les ennemis mais ils ont des maisons de gauche à droite. Parce qu'ils ne sont pas inquiétés. Mais si par exemple nous voyons un général qui s'est comploté avec l'armée étrangère pour détruire notre pays à la fin, il est pendu par exemple au stade du Marti ça va créer une forme de... Ça va intimider les autres. Mais par contre, demain, aux prisons centrales de Maca après demain, si Yandolo après 5 jours le monsieur retourne sa vie normale. C'est une chose incorrecte. Raison pour laquelle en partie je suis d'accord mais s'il faudra analyser en termes de conditions, en termes d'application avec la capacité de nos acteurs parce que vous savez le programme aussi c'est le programme d'hommes. Nous sommes dans un pays où les histoires pareilles au lieu d'appliquer selon la volonté de la loi mais les individus vont appliquer sur base de questions politiques pour régler les comptes aux gens. C'est ça l'inquiétude. Mais si nous sommes dans un état des hommes normaux, si par exemple nous la mentalité des acteurs politiques au moulé c'était correct on allait appliquer des histoires pareilles mais la moralité fait défaut pour les acteurs politiques au moulé raison pour laquelle nous développons une inquiétude pour voir que non demain ça sera juste des règlements par rapport à ce qu'a dit Maître Clément tout à l'heure il évoque un problème réel la police technique et scientifique n'est pas équipée on ne saura peut-être pas savoir qui a réellement fait quoi on regarde de cette marque aussi des professionnalistes mais de nos enquêteurs pour la plupart il a évoqué un aspect des ratés de la plupart d'enquêtes vous savez qu'au Congo on peut annoncer l'ouverture d'une enquête mais on ne sait pas quand ça va finir un problème réel vous savez cher monsieur le journaliste aujourd'hui il est rare de voir des congolais réfléchis dans ses sens les vrais prômes de la république démocratique du Congo on n'arrive pas à faire ce qu'on appelle les diagnostics séries profonds parce que je vous dis nous avons les cas des chéribins au Kenya si on avait une police scientifique correcte vous imaginez aujourd'hui l'état congolais la justice congolaise est étalée devant le monde tout le monde en critique pourquoi parce qu'il n'y a pas une bonne justice criminalistique si par exemple on appliquait aux mêmes conditions que les pays de l'Europe aux mêmes conditions que les autres on allait avoir des enquêtes sérieuses mais pourquoi on n'a pas des enquêtes sérieuses c'est parce qu'on ne fait pas allusion à ça ce sont des grandes questions on ne peut pas développer un état sans pourtant avoir des examens criminelistiques corrects parce qu'aujourd'hui nous avons des cas des accidents nous avons des cas des coulounes comment on peut décrypter si on n'a pas une police correcte nous avons des OPJ font quoi ils ont ils ont reçu quoi confirmation et c'est des voiles non circulant dans nos postes des police ils ont quoi comme niveau c'est ça les vrais problèmes de la République démocratique est-ce qu'il y aura des erreurs non moi je ne dis pas que là ne sont même pas les erreurs dans le cas dans le cas des répétitions les pays n'arrivent pas à atteindre un bon niveau ce sont les acteurs marque la volonté politique vous savez les débats les débats comment on se focalise autour des postes les débats comment on se focalise autour des répartitions donc c'est là la grande problématique qui touche les acteurs politiques congolais mais on n'arrive pas à dire quels sont les vrais problèmes faisons un diagnostic sérieux pour trouver des solutions ça c'est la survie d'un état si aujourd'hui nous avons de très bons diagnostics ça peut permettre même à la justice de bien rendre ses arrêts et ses décisions judiciaires alors la plupart de ces coups nous on a comme mon résultat illustré je veux donner la parole à maître Keman Gondé si une fois qu'on est allé aujourd'hui pour se souhaiter le bafetteur ils seront exécutés moi je pense que je pense que c'est une très bonne chose mais réfléchissons dans ça la bonne question c'est d'abord de donner des solutions face parce que vous savez tout ça sont des mesures je dirais sont des cosmétiques mais faisons en sorte d'éliminer ce genre de criminalité comment on peut faire pour éliminer quelles sont les méthodes que nous devons juste appliquer c'est une solution face à cette question si aujourd'hui nous avons une très bonne police judiciaire nous avons des enquêtes vous savez si nos enquêtes arrivent à ne pas être contradictoires avec les labos internationaux je pense que ça va même redorer l'image de notre justice aujourd'hui notre justice fait l'objet de beaucoup d'inquiétudes fait l'objet de beaucoup de critiques pourquoi parce qu'il n'y a pas des enquêtes sérieuses comment une enquête peut dire pendant une année deux ans trois ans au moment où il y a toujours des délais que la loi accorde aux juges et aux partis d'appliquer mais ces délais ne sont pas respectés pourquoi parce qu'il n'y a pas des enquêtes sérieuses raison pour laquelle moi je pense que c'est une solution ce sont des émissions où vous devez même laisser au chef de l'état parmi des solutions parmi des erreurs à corriger comme a dit le chef de l'état ça fait partie aussi des erreurs le problème il y a un problème le maître c'est-à-dire bien gilet l'art élevé de l'identité de l'identification vous l'avez différencié il dit les militaires la plupart bon c'est vrai qu'ils parfois sont généraux ou complices mais on ne sait pas qui a fait quoi on ne sait pas identifier qui par rapport à x ou y situation un problème réel et s'il faudrait penser à des solutions il a parlé de la police scientifique et technique qui n'est pas équipée il a dit que nous puissions faire la ronde de différents commissariats des polices on ne sait pas le niveau de ceux qui sont censés nous condamner demain ou obtenir la condamnation les magistrats qui sont dans les cours des tribunaux on ne sait pas est-ce qu'ils sont vraiment outillés pour rendre les justices une justice réellement équipée stable merci beaucoup monsieur les journalistes c'est l'homme qui est au centre c'est l'homme qui est au centre c'est l'homme qui est au centre c'est l'homme qui peut changer le pays la bonne volonté la méritocratie les savoir-faire écouter les gens mais chez nous vous voyez souvent ces problèmes ici nous on a écrit plusieurs fois qu'on puisse innover la police technique et scientifique parce que la police technique c'est l'outil du magistrat l'outil pour qu'il y ait la bonne administration de la justice parce que c'est la justice qui est l'élimination mais ce sont des personnes aujourd'hui la moralité comme mon confrère a dit nous avons les problèmes de l'éthique quand on parle d'équiper que nous sommes un peu pragmatiques quand on parle d'équiper la police technique et scientifique vous êtes un expert qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour notre police scientifique et technique bien sûr mais les éléments qu'il faut réunir aujourd'hui pour avoir une justice à même de rendre une justice une décision de droit qui devra même si on l'exécutait quelqu'un on s'est dit bon voilà si même à 90% la personne était coupable je parle surtout des enquêtes il faut qu'il y ait l'aboutissement de l'enquête et une vraie enquête je sais qu'il peut y avoir quelqu'un raté mais l'enquête doit être bien menée par qui par des personnes bien formées on a déjà fait l'autopsie de notre justice la manière dont l'enquête je vous ai parlé de l'identité à l'identification on doit être qui a fait quoi comment pourquoi et quand voici la problématique qui a fait quoi comment pourquoi et quand donc c'est à dire qu'il faut qu'il y ait des éléments je vous ai dit avec des petits moyens nous pouvons innover la police technique informés j'ai proposé qu'on puisse former les magistrats qu'il y ait des parquets spécialisés tel parquet spécialisé par exemple en tel domaine tel parquet est spécialisé dans tel domaine si on le fait on forme les OPJ parce que vous devez savoir les OPJ comme on a dit les OPJ ça fait partie du bras de l'oeil du ministère public vous voyez donc l'erreur peut commencer en amont vous voyez et en aval il n'y aura rien vous voyez donc c'est à dire qu'on doit on doit vous parlez des petits moyens vous faites allusion à quoi donc j'ai dit bien que nous devons innover la police technique scientifique ça c'est le premier point innovation de la police et il y a des jeunes congolais qui sont là qui peuvent non mal le faire pourquoi les verts non mal le blanc pourquoi les verts ce sont les pays qui nous agressent à tout moment qui sont contre le matériel par exemple qu'il faut aujourd'hui apporter pour équiper la police technique scientifique ça va servir à quoi par exemple par rapport au domaine dont nous faites allusion de la vie même parce qu'on doit condamner mais au Congo on n'a pas une base de données vous l'avez repris ici plusieurs fois mais la base de données doit être créée la base de données doit être créée et ça va nous servir maintenant par rapport à la comparaison dans les enquêtes tout ça quand il y a un problème on dit bon il y a un problème on doit chercher maintenant qui a fait quoi quand est-ce qu'il a fait c'est ça la problématique de l'enquête on ne sait pas qui a fait quoi comment pourquoi et quand et l'enquête sera biaisée or même dans des cas de la peine de mort on doit savoir est-ce qu'il a fait ça c'est qu'on est tenté de lui reprocher est-ce que c'est vrai est-ce qu'il y a de la preuve nous devons ramener de la preuve pour charger la personne et pour ramener de la preuve ça fait partie des enquêtes on doit avoir tous les éléments qui doivent nous aider maintenant à venir charger la personne mais s'il n'y a pas la personne est présente vous devez savoir les doutes profitent à l'accusé vous voyez s'il y a des doutes les doutes profitent à l'accusé mais s'il y a les éléments de la preuve on vient de chercher et qui doit les faire je dis bien la police technique scientifique c'est l'outil l'outil de la justice pour qu'il y ait la bonne indemnisation de la justice or nous nous sommes capables mon asbel justice juste observateur forensique est capable d'innover la police technique scientifique créer des bases de données et de la justice mettre des départements d'anthomologie criminelle de la toxicologie forensique vous voyez des enquêtes dans la cyber criminalité cyber attaque cyber détective cyber comment est-ce qu'on appelle ça cyber détective cyber attaque tout ça c'est dans la cyber criminalité nous devons savoir nous devons savoir et charger et condamner la personne vraiment qui est coupable c'est ça le problème or on peut le faire pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas qu'est-ce qui nous manque les moyens les moyens il y en a les moyens il y en a peut-être on peut penser je te donne un exemple simple pour innover la police technique et scientifique par exemple pour mettre un très bon laboratoire c'est moins de 5 millions de dollars est-ce que nous manquons 5 millions de dollars est-ce qu'on manque 5 millions de dollars là on aura quoi à l'intérieur par exemple donc je dis bien pour innover la police technique et scientifique le littoral département oui on pourra voir les différents départements et on doit mettre un bon laboratoire avec 5 millions de dollars on peut on peut innover la police technique et scientifique parce que je vous dis nous avons un très bon laboratoire mais il y a des départements qui manquent à la police technique et scientifique il y a par exemple le département de la biologie qui manque vous voyez la biologie vous voyez là ça va servir au prélèvement des empreintes digitales oui oui des empreintes digitales et faire de la génétique sur les adènes pour confondre les criminels donc c'est possible de faire quelque chose à république démocratique du Congo seul homme alors on en finit maître Cédric Binghélé Bongongo la piste et solution face à ces situations parce que vous l'avez déjà rélevé parce que nous avons dit vous faites le résumé à Lingala on a fini l'émission bon moi personnellement à Lingala s'il faut autant faire il y a que ça le résumé à Lingala d'abord premier point je parle ici sur le coup conditionnel le dossier le coup conditionnel le seigneur le juge président à ça il y a un réfrigé le match présidentiel quand il y a 2018 il y a un coup conditionnel à l'époque il y a un réfrigé il y a un réfrigé il y a un réfrigé électoral il y a un réfrigé 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 pour que pour éliminer Cédric il faut un accès parce qu'il y a un pouvoir il y a un réfrigé après ça il y a un réfrigé étant donné que la politique il y a plus que la domine la incision judiciaire dans la vie tant qu'on doit appliquer il y aura plus de problèmes pour écosysté dans la société dans la vie il faut d'abord mettre comme il s'en mettre une justice dans la vie indépendante pas il y a mal mais tout appliquer dans le dossier Merci beaucoup, mais après, c'est de la correction des vrais matériels, il fait allusion aux décisions qui, d'être des accords concernés, le mot ici, député national, il y a Bahati Loukwebo, au point ce qu'il y a, il y a Maradona. Lui, il a dit non, c'est le professeur Bahati Loukwebo. Alors, tout comme il y a ce qu'il y a, Maître Clément, on est. Merci, Mingu, nous avons appelé notre émission et puis nous avons appelé notre collaborateur, que, moi, mon confrère, en analyse d'autres, a dit, on a dit, on a édifié la population. Nous avons dit que nous nousjacions que nous sommes et que nous nous guessingons de lui embrace 볼 bọn Jacko. Il y a ce qu'il y a de la justice, il y a de la justice, il y a de la malade. Mais nous, nous diagnostquez sommes malades, non peut-être faire le traitement mais pas mal. Parce que bon diagnostic est égal à bon traitement, bon traitement est égal à la guérison. Nous avons dit que la guérison, il y a de la justice. Il y a donc la malade. et parmi ma guérison tout précipient par élément ou yoyo ce qui va conduire à la ronde à bichon a recours à la protégez si on est tombé dans la banque et à yambo et s'il est le coup bon sa police technique et scientifique qu'on innover la police technique et scientifique qu'on l'a observateur forensic nandé n'a pas fait ça tout l'idée était observateur francis a coquit qu'on innover la police technique et s'il est le lolo quoi la balévenie nuana qui répond à la peine de mort alors ça n'est fini merci infiniment à vous tous d'avoir suivi cette émission parlons justice merci à l'héritier tubilandou moron djambé alain kabongo christian bandjolo merci à bruno zinga qui était d'instrument du côté de la régie finale nous vous disons merci également de nous avoir suivi maître cédric denguele merci d'avoir été le nôtre avec plaisir de vous retrouver prochainement merci également à mettre clément gondé merci à vous tous de nous avoir suivi retrouver ce programme si c'est ce qui verra l'éco officiel votre chaîne youtube à tout moment vous allez nous suivre alors nous nous retrouvons prochainement pour un nouveau numéro de votre émission parlons justice prenez bien soin de vous au revoir merci à vous